bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est avec plaisir que je me retrouve avec cette petite toile que je vais donc commencer dans le cadre de du projet de isa de la chaîne schtitzaz sur le thème de la sclérose en plaques nous avons choisi toutes des toiles avec majorité de bleu donc j'ai trouvé cette petite toile que j'avais encore dans mon stock c'est un petit gnome que j'avais sûrement une fois commandé sur timo c'est une petite toile qui mange pas de pain elle est sympathique c'est un diamant rond elle a 25 couleurs et franchement je trouvais qu'elle allait vraiment très très bien dans le thème donc des justement de ceux de ce projet de ce projet donc sur la sclérose en plaques voilà donc aujourd'hui nous sommes le dimanche je sais jamais les dates attendez je vais regarder nous sommes le dimanche 28 avril et je vais commencer avec vous à préparer cette toile en sachant que cela me tient particulièrement à coeur vu que ben cela fait un an que j'ai ma chaîne oui déjà un an oui déjà un an et ben écoutez je remercie tous mes abonnés qui me suivent régulièrement merci beaucoup mesdames j'ai toujours mes fidèles abonnés qui ne manquent pas de me laisser un gentil petit commentaire et franchement dit ça me touche vraiment beaucoup donc merci merci mesdames donc sur ce je vais préparer mes petits diamants qui sont là on va éviter de vous faire trop de bruit ils sont bien flashy donc c'est de la marque fio je crois que j'ai déjà fait des toiles de chez eux voilà c'est des petites toiles sympathiques donc sur ce voilà je vais recommencer ma toile j'ai préparé mon petit pilulier qui est là donc et que j'aime beaucoup c'est un petit pilulier qui contient des petites boîtes individuelles et qui suffit largement pour faire cette toile qui comporte donc 25 couleurs et j'ai 30 petits pots donc ça ira très bien voilà donc après avoir préparé mes diamants je vous retrouve donc je suis prête j'ai bien ma petite poubelle pour les petits diamants qui sont qui ont des petits défauts cette petite poubelle vient de 3d art 3d art rl ça fait un bon petit moment que je l'ai ensuite j'ai également mis en déco mon petit cover minder qui vient de la boutique de de jacquie qui également fait partie des fada des dp c'est mon petit gnome voilà je me suis dit ça prend reprend bien un petit peu le gnome que je suis en train de faire j'ai préparé tous mes diamants donc ça c'est les deux sachets que j'ai en surplus bah je vais attendre d'avoir terminé ceux qui sont déjà dans mes contenants voilà ça c'est prêt aussi j'ai préparé également mais ma pince et mon stylet et ma barquette donc j'ai trouvé cette petite pochette donc en fait c'est une petite pochette qui vient de timou je crois et j'ai trouvé un lot de pochettes comme ça de différentes tailles que j'ai trouvé très très intéressant voilà c'est vraiment différentes tailles vous avez tout un lot qui a une quinzaine de pochettes voilà voilà c'est petite il y a encore une bleue où est-ce que j'ai déjà mis des diamants dedans voilà encore ceci donc même il reste de diamants ils sont déjà prêts pour une autre toile voilà et je trouvais que c'était vraiment le format adéquat donc dans cette petite pochette qui n'est pas bleu qui est vert c'est celle que j'ai trouvé qui allait le mieux j'ai donc ma petite barquette aussi une ancienne barquette que j'ai un peu customisé qui vient de chez 3d art rl j'ai mon stylet qui vient de chez sébastien malkavat malkava sébastien voilà qui est tombé et qui s'est cassé voilà mais dans l'histoire ça m'arrange vraiment vraiment beaucoup parce que je le trouvais très long je l'avais déjà signalé qu'il était relativement long du coup j'ai un stylet qui me convient vraiment parfaitement vraiment vraiment la taille qui me convient la dimension la hauteur qui me convient et j'ai rajouté un embout qui vient de chez dac qui est vraiment vraiment très bien ils ne sont vraiment pas donnés ces embouts mais franchement dit c'est mes préférés après il faut un petit peu les les adapter parce qu'ils ne vont pas toujours sur les stylets ni de serge ni de sébastien c'est pas grave je mets un petit peu de je sais plus que j'ai mis dedans enfin je crois que j'ai mis de la glute hôte ouais j'ai mis de la glute hôte et ça tient très bien voilà mais ils sont vraiment vraiment très bien l'embout est relativement fin il est long donc on voit bien ce qu'on fait et je le trouve vraiment super donc voilà ce stylet qui va donc très très bien avec le thème et ce qui est bien c'est qu'il rentre dans les il rentre dans les barquettes et je trouve ça super moi j'aime bien quand les distillers rentrent dans les barquettes donc ça le ferait très bien et je l'utilise également mon cette pince là qui vient également de chez 3d art est réel parce que j'en fait j'ai deux jeux j'ai un jeu dans le salon où je suis en train de terminer gentiment ma toile de toujours dans les dans le cadre des fadas du dp les toiles multi artistes donc c'est une doigt dac que j'arrive gentiment à la fin je vais vous montrer là la photo cette toile est magnifique les couleurs sont magnifiques j'adore j'adore la pose de chez dac et cette toile elle est vraiment vraiment chouette d'ailleurs vous verrez j'ai encore craqué chez dac mais ça ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo et ensuite ce que je voulais faire également j'avais déjà testé je voulais utiliser mes petites règles que j'avais acheté je sais plus non plus si c'est sur timo je pensais utiliser ma règle donc il irait super bien attendez hop voilà qui irait donc super bien au niveau de la taille de la grandeur malheureusement comme souvent eh ben j'ai un décalage donc j'ai un décalage donc je ne peux pas l'utiliser voilà donc je ne peux pas utiliser ma règle parce que sur cette toile là j'ai un décalage donc ça va bien au début et à la fin le chiffre est complètement décalé donc du coup je n'utiliserai pas mes règles voilà j'ai plusieurs modèles j'ai des petites également là mais ça marche pas non plus celle ci elle est petite mais ça ne fonctionne pas non plus eh ben écoutez tant pis on fera ça à la main c'est pas grave du tout on va le faire avec mon embout simple ça sera très bien aussi pour cette petite toile donc là je me réjouis d'être le premier et d'amorcer gentiment cette toile là j'espère qu'elle sera chouette et que je prendrai du plaisir à la faire voilà sur ce ben écoutez j'ai fait le tour de cette toile on va attendre le premier pour la démarrer à la rigueur on pourra la démarrer ensemble je ne sais pas du tout où je pose cette vidéo je ne sais pas en tout cas voilà donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures je vous ai quand même pas montré le petit voilà ce que ça va donner 30 par 40 oui écoutez je me réjouis de la faire donc on se retrouve pour le premier à bientôt et merci isa pour cette proposition est toujours fidèle à cette cause qui te tient particulièrement à coeur petite vidéo sur l'avancée de ma toile d'ac pour le projet multi artistes et fada du dp donc voilà ce que ça donne c'est vraiment magnifique ça brille de mille feux c'est une toile qui est splendide j'ai j'adore j'adore regardez-moi ce bleu et ce vert ça c'est génial regardez-moi comme elle brille c'est une toile qui est vraiment magnifique les couleurs flash ah là là qu'est ce qu'elle est jolie voilà donc il me reste pas grand chose voilà ce qu'il me reste trop belle trop belle regardez-moi ça oh là là trop jolie